Voici le Frisonoma solare, le lézard cornu royal. Le plus souvent, son allure de dinosaure suffit à faire fuir les prédateurs. Mais il est parfois obligé de prendre de très gros risques. Après avoir pondu leurs oeufs, les lézards cornus les enterrent soigneusement, puis montent la garde. Grâce à son camouflage, cette femelle peut scruter l'horizon en toute discrétion. Voici une couleuvre Salvadora exalepis. Le lézard ne la quitte pas des yeux. Ce n'est pas lui qui est menacé. Ce sont ses oeufs qui intéressent le serpent. Pas question de battre en retraite. Pour défendre sa progéniture, il fond sur l'ennemi. Son offensive musclée fait fuir le serpent. Une couleuvre Colubère flagellum fait son apparition. Contrairement à la précédente, celle-ci se nourrit de lézard. D'abord, notre proie tente une ruse. Elle se remplit d'air pour paraître plus imposante. Mais il en faudra plus pour dissuader le serpent. C'est maintenant une question de vie ou de mort. Le lézard doit mettre en place sa plus grande imposture. Il se fait passer pour mort. S'il ne se montre pas assez convaincant, ce sera sans retour. Il se trouve que les serpents ne mangent que les proies qu'ils ont eux-mêmes tuées. Ça a marché. Le serpent passe son chemin. Le Maccabée ouvre un œil pour s'assurer que la voie est libre. Et il revient à la vie. Sans attendre, il retourne veiller sur ses œufs. Simuler sa propre mort sous le nez de son ennemi. La combine de la dernière chance pour se débarrasser d'un prédateur.